tous les asgariens en vocal adibou atlantis b marcher killing pyro luq orshak picpus thalma bienvenue à vous bonjour tout le monde picpus avait des petits problèmes de son on l'a mis dans la salle d'attente maintenant il peut monter dans le grand hall comment comment vas-tu picpus c'était le sonota ça va ça c'est une entre-matière injecté à peine arrivé ça fait plaisir voilà picpus qui sera d'ailleurs en live sur cif jeudi soir ça c'est pour ceux qui sont sur twitch mais je mettrai le replay sur youtube et évidemment aujourd'hui on ferme les rangs de la fédération et pour ça on va dans les systèmes aux stations endommagés voilà tout simplement je ferme les rangs de la fédération parce que je m'achète une corvette et donc il ya des stations qui sont attaqués par les targoïdes dans lesquels donc je vais donc devoir aller évacuer des gens qui s'y trouvent tout ça pour vous rappeler la cruauté évidemment de ces petites bestioles vertes d'ailleurs la xénophilie corporation est d'accord avec ça en chaque fois totalement voilà est-ce qu'on a prévu une deuxième équipe de sauvetage pour ce gars je ne sais pas mais en tout cas pour faire ces missions-là vous prenez un litige quoi comment c'est la xénophilie corporation et elle est d'accord avec ça c'est pas d'accord j'en fais pas à moitié partie de la xénophilie corporation alors peut-être expliquer ce oui peut-être peut-être expliquer ce qu'est amas je suis coincé avance voyez je vous avais dit bon hop non alors je me trompe de touche voilà c'est affreux le train d'atterrissage c'est une horreur ce qui se passe ici c'est une horreur fameux stress de tous les côtés il manque plus que le mégaphone à 10 il est à 130% il est à 130% alors je vais vous oui mais dit que bien c'est de rentrer à fond et d'utiliser l'autodoc pour être sûr de bien mais l'autodoc ne marche pas voilà superbe superbe station superbe station comme vous pouvez le voir celle du phoenix salvia tous ceux qui sont sur twitch le projet évidemment c'est de cons d'arriver au rang au douzième rang de la fédé contre amiral pour pouvoir acheter la corvette j'en suis très loin je suis enseigne dans la fédération et donc ce qui marchait bien avant pour monter les rangs de la fédé c'était des transports de données pour la fédération la maintenance qui marche mieux c'est l'évacuation d'urgence de civils prisonniers dans des stations endommagées alors vous repérez les stations endommagées avec ce logo là voilà et vous devez aller dans une station endommagée qui appartient à la fédération et vous avez à chaque fois il ya des factions fédération oui parce que là il ya tu as trois factions fédé je crois dans ton système ok faut prendre que pour la fédé que pour la fédération et vous l'air et vous les amener au rescue ship qui sont qui est juste qui est juste à côté je vais prendre ici alors donc c'est dans salle d'attente j'imagine voilà oui alors désolé c'est hors sujet mais je viens de vous remarquer qu'il y a le jeu de société katan sur steam les colons de katan c'est très très bon jeu ouais et il est gratuit ok super il m'a dit thalma non non je vais regarder les récompenses en répute elles ont l'air d'être toutes plus trois ah oui c'est vrai prends plutôt prends plutôt il ya la répute ouais ouais c'est vrai que ça c'est vrai voilà donc vous mettez le filtre lié lié à la répute moi j'ai les plus gros voilà j'ai que des des cabines économiques dans mon beluga voilà j'ai pris un bouclier et l'intérêt voilà c'est que tu as plein de missions tu vois de prennent pas beaucoup de place en fait et qui sont tous serait plus de plus trois donc c'est rentable et je n'en prends que pour la fédé après je peux compléter par d'autres sous factions si j'ai envie de ne si je veux éviter de repartir à vide oula je pourrais pas tout prendre ok capacité dépasser mais prenez des dissipateurs thermiques aussi hop reste que j'ai pris d'installation le verrouiller destination on décolle salut à l'âme caduce bienvenue comme petit coucou à tous ceux qui sont qui sont sur twitch voilà je dois relâcher des dissipateurs thermique en veux tu en voilà le problème avec le beluga oula ouais c'est compliqué une drôle d'ambiance quand même l'anaconda est un peu plus pratique ça ouais j'imagine qu'il sort plus facilement ok et le rescue ship est toujours juste à côté quoi ouais ouais c'est ça qui est bien c'est que c'est vraiment rapide ouais je vais peut-être faire ça aussi moi j'ai carrément baissé et donc je vais vous expliquer ça après je vais vous montrer ça bon les rangs de la fédération là c'est facile vous allez dans état vous voyez ici en bas à droite je vais vous montrer ça la fédération rend ici je suis à enseigne à 49% et plus vous allez prendre des missions pour la fédé plus ça va monter quand vous atteindrez les 100% vous aurez une mission à aller chercher auprès d'une sous-faction fédérale dans une station cette mission peut de tout type c'est généralement du transport la récupération de cargaison parfois du combat en théorie c'est plus facile quand on plus rapide quand on overshot et après vous n'êtes pas obligé d'aller faire cette mission à chaque fois que la barata atteint 100% parce que ça continue à être la barre continue à se remplir même si vous n'avez pas fait la mission donc vous pourriez ainsi déverrouiller plusieurs rôles plusieurs rangs à la suite on va regarder ici j'étais à 49% au niveau enseigne allez se mettre en vue extérieure pour vous montrer alors il faut avoir de la chance il faut qu'il y ait des stations endommagées avec des factions fédérales qu'est-ce qu'il est en train de faire là il a une drôle de manière de se poser lui ok il le fait donc il... et confiance confiance en la force évidemment ok super voilà et donc service de spatioport on répare on fait le plein on va terminer la mission et là il faut prendre la réputation ça rapporte pas de sous ou alors si on prend que la réputation apparemment ah si ça peut rapporter des sous voilà j'ai une petite question oui oui comment on rentre dans son vaisseau depuis son VRS tu dois mettre ton VRS en dessous de ton vaisseau dans la zone jaune et puis après là tu auras le petit carré en bas à droite embarqué qui sera en bleu et tu vas dans ton panneau du bas du VRS et là tu fais embarqué hop là on va regarder vite ce que ça fait ça vous fait un peu de sous mais pas tant que ça je gagne à peu près 10 000 crédits à chaque fois en même temps les sous c'est pas forcément ce que tu recherches si tu veux monter vite par contre là ici j'ai réputation plus 2 je vais aller prendre les matériaux faut bien regarder réputation 2 là je vois bah écoutez hop au début ça va très vite pour monter les rangs fédés après c'est un peu plus galère oui forcément chaque étape chaque niveau il faut plus d'xp à chaque niveau pour atteindre le rang suivant on va dire ça comme ça et donc là on a un trajet réputation 3 hop hop ok et donc au niveau des rangs 70% donc là j'ai pris 21% en un aller retour pas mal voilà c'est pas ouf ouf c'est pas mal est-ce que ça compte c'est quand même énorme à ce gars oui d'accord est-ce que ça compte dans ça compte dans quoi c'est des missions de passagers donc dans rangs d'explorateurs rangs de commerçants ou pas rangs de commerçants normalement ouais ça serait pas mal il faut que tu regardes quand tu les prends le rang qui te demande si c'est un ah ouais on va regarder ça si c'est un petit si c'est des petites ailes blanches c'est commerçant on va regarder ça bon après tu vas pas vite monter parce que ça ça rapporte pas beaucoup de crédit on va repartir pour read installation et faut pas spécialement aller loin le système dans lequel je me trouve se trouve à 70 années-lumière de la lande faut pas aller dans les pléiades et de plus en plus d'attaques d'argoïdes dans la bulle enfin de plus en plus il se rapproche de plus en plus de la bulle à chaque fois et donc voilà où j'en suis alors mon objectif c'est donc de faire une corvette anti-xéno j'ai quelques feats qu'on m'a passé notamment un feat qui vient du squadron c'est qu'elle soit qui m'a passé ça il a trouvé ça donc c'est le discord des anti-xéno l'anti-xéno initiative c'est un grand squadron qui a la spécialité de taper sur les xéno et donc ils ont eux un feat de corvette je le soumettrai au groupe au moment d'acheter la corvette ça sera pas pour tout pour tout de suite il faut que je il faut que je fasse mes rangs on va aller voir ça montre quel rang pourquoi tu le gardes quoi qu'est-ce qu'il a dit Luc ? je me savais qu'il avait parlé oui il a commencé à dire quelque chose mais Luc lag toujours aussi impressionnant ces stations endommagées il a dit je l'a dit c'est ça Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Je vais peut-être mettre mes dissipateurs thermiques en armes, en modules, mais je ne sais pas si la station va beaucoup aimer ça. Alors c'est vrai que là, quand on veut atteindre des vaisseaux comme la corvette, on rentre dans des actions assez répétitives en terme de ferme de rang. Ça fait partie d'élite aussi. C'est ça qui est plaisant dans ce jeu, c'est que tout prend du temps. Quand j'aurai ma corvette, je serai vraiment content, puis il faudra l'ingénioriser. Alors, on va donc aller en salle d'attente. Où est-ce qu'on voit ? C'est pour... C'est revendeur, recommander revendeur. Donc effectivement, c'est pour... Oui, c'est rente commerce. Rent commerce, ok. On va voir si on en a beaucoup à chaque fois. Là, je vois que je n'en ai pas énormément. Hop. J'en ai pas beaucoup. Je vais regarder un petit peu au niveau crédit. Crédit. Oui, bah oui. Je sais. Ça fait un peu grand méchant garçon, là. Hop. C'est récupérer quand même un peu d'argent que de ne pas faire ça par simple charité chrétienne. Hop. Donc, 41 000, c'est pas mal. 260, c'est parfait. Et ici, j'ai 179 000. C'est parfait. Voilà. On ferme les rangs de la FED. Direction la corvette. On verra bien le temps que ça prendra. Ben voilà. Ça commence sur une interception détectée. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Rod. Ah, salut, Rodrigue. Le grand retour de Rodrigue. Salut, Rodrigue. En votre cas, ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Mais tu étais toujours là à suivre, assidûment. Ouais, ouais, ouais. Je regardais un peu vos aventures. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc, moi, j'ai donc accepté une mission de contrat de frappe pour la flotte fédérale. Pour passer mon rang suivant. Je suis actuellement en saigne. Donc, on va dire que les missions de passagers, enfin de sauvetage, on va dire, ont fonctionné. Après, voilà, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc, là, je passe juste mon rang et je continuerai plus tard. Donc, je suis avec Luc. Là, on est le 16 juillet. Un peu de temps qui s'est passé. Et je dois donc aller tuer six pirates du Cartel of Nima. Il me permet de reprendre mon petit... Mamba. Papy Emryx. Discutons 20. En chassant des pirates. J'en chasse... Lui tout seul en plus, attention. Avec Luc. Ouais, mais Luc, il a de mauvais équipements, donc il compte pas. Ah, mais celui-là, ça va revenir quand même un peu en jeu. Si, son anaconda est pas mal quand même. Bah, il faut des pirates. Tu sais que tu tires pas sur lui, là, Zia ? Euh, là, si. C'est en train de bien baisser. Oui, j'ai assez d'arraqué, je me suis déjà ramené aussi. Ah, quel beau passage. Ah bah voilà, 0%. Hop. Alors, un autre. On a un SP Explorer, généralement, c'est peut-être du minage. Bon, il y a un FD de rechercher, mais... Il les y a, Zia. Impérial Courrier. C'est un FDL. Ah, mais c'est un FDL. Ah, moi je tue le FDL. Si, si. C'est parce que j'ai besoin de Cartel of Nive, maman. Alors, hop là. Oui, c'est pour sa mission. Ah, il est en train d'abandonner des cargaisons. On a un SP Explorer, il est parti. On a un autre SP Explorer. On va voir un peu ce qu'il en est. C'est pour ça de faire des sous, hein, de taper le FD, là. C'est rare. Je fais juste la mission. Rien que la mission. Il est quand même puissant ce rayon laser. C'est rare. Hop, hop, hop. Hop, ok, ça c'est fait, je suis à combien là ? A4, si je ne me trompe pas ? A4, comme les papiers, 500 000 crédits primes, on en a un chien. Et on n'a pas pris de détecteur d'avis de recherche. Attends, on est l'autre Luc ? Non ? Non, non. Enfin je l'ai, mais je ne m'en sers pas là. Alors les T7, les ASP, celui-là Imin, Federal Gunship. Imin aussi celui-là, j'ai l'impression. On a un autre Federal Gunship. Imin aussi. Diamondback Scoot Elite. Ouais, non. U7, ouais. Acceptez la mission. Ouais, ça marche. Regarde toujours Rezen qui continue à distribuer les sous. C'est pas Pinwell Zen. Il va falloir faire un gros bisou à pointe. Il a pas changé. Non, non. Archer et Hopinette. Ouais. Malmence est bon. Un fer de lance, peut-être. Allez, j'y l'ai, on y va. Un fer de lance contre un combat. Tu dois accepter une mission. J'ai accepté la mission. J'ai accepté une. Non mais, ça en est une autre. Ah oui, il faut que ça se suive. Ah oui. Ouais, la soyez attentive parce que j'en ai quelques bouts. Ce serait bête de passer à côté de 40 et quelqu'un me dit. Ah oui. Ça c'est sûr. Argent. Ça existe toujours ces missions-là. Elles sont plus rares. Il suffit de bien chercher peut-être. Non mais la première, elle faisait 50 millions. Ah oui. Ah oui, oui. Peut-être autre chose. Bon, le Cobra, à mon avis, il est avec l'autre. On va toujours regarder. Tu n'étais toujours pas dans la liste Hopinette. Pourtant j'ai accepté. Je ne sais pas. Hopinette, alors je ne sais pas si c'est pour les autres, c'est pareil ou pas. Mais je crois que tu as activé ton chat vocal d'escadrille. Donc en fait ça fait un espèce d'écho quand tu parles. Ouais, je vais regarder. Et on n'en a plus d'autres là. Il en manque un. Il faut attendre un peu. Le dernier est toujours plus difficile. Et toujours comme ça. Ça me laisse le temps de vous parler d'Everspace. Dans lequel je joue l'après-midi en stream en ce moment. Un reglide dans l'espace complètement arcade. Mais bien sympathique. On passe par toutes les couleurs, par toutes les émotions. Parce que ça dépend de la difficulté quoi. Mais petit à petit je commence à le prendre en main. Et je trouve ce jeu assez sympa. Salut incendie, j'espère que tu vas bien. Il faut peut-être move des gens dans le... Non, ok. Tout le monde est là. Et Luc tape un impérial courriel. Bah écoutez on... Ouais il m'a embêté. Il a rayé la peinture. Ah là là. Alors je vais le taper aussi. Voilà ça doit être rigole. Et par contre moi je ne t'ai toujours pas sur la mission. Asp explorer. C'est dur. Hop. Il y a sur ton plateau de gauche. Allez le dernier. Ça sera un Asp. Hop là. Et ainsi on pourra passer de rang. Voilà. C'est bon là ? Bah c'est bon. Bah c'est bon. Tu peux presque. Tu peux presque le laisser ouvrir. Ahahaha. En même temps je suis en train de miner en même temps de... Tu laisses faire les drones travailler et puis voilà. Ouais mais je suis quand même obligé d'activer le laser Attends là tu vas te faire 10 milliards C'est bon Bon d'ailleurs je t'ai trop lu Merci Luc Opération Totalement réussie Vite fait bien fait Avec cette jolie vue Sur cette ceinture d'astéroïdes La planète derrière est réellement bas C'est pas beau Edith Allez de retour à Ross On va donc rendre le contrat de frappe Pour la flotte fédérale Je vais prendre Les crédits 2 millions mais surtout Je vais donc passer Au rang supérieur Qui va donc être Le rang ça va être noté ici Lieutenant Voilà Lieutenant en sain de la fédération Et ainsi je décroche l'autorisation Pour le système Exber Voilà Voilà donc Lieutenant A 3% Le but c'est que j'arrive Vice amiral je crois Pour la corvette C'est ça ? Ouais Vice amiral j'en ai encore pour un petit temps J'aime pas faire 36 millions de fois la même chose Donc voilà je vais étaler Ma montée en grade au fil des streams Au fil du jeu Là je vais partir sur la suite De l'initiative Interstellar L'Enclave Sur la phase 2 Je vous expliquerai ça A l'arrivée Dans le système Delphi Puisque je vais terminer la phase 1 Ici Et je vais aller récupérer À The Oracle Dans le système Delphi Mais 600 000 crédits C'est pas énorme Ça sera l'occasion De repartir là-bas Et de vous réexpliquer sur place Toute l'histoire Donc Autour de cette deuxième initiative C'est alors que j'arrive à Pourquoi j'essaie de me prendre J'arrive à The Oracle Récupérer les Je vais m'acheter l'anaconda Récupérer des crédits Ah faut aller à l'oracle Pour récupérer les trucs d'abord Les crédits de l'ancienne CG Non pas Normalement si tu les récupères pas Dans 15 jours C'est sur ton compte Mais pour la petite Histoire Ouais 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 C'est pas perdu hein Ouais je sais je sais Voilà c'est pour la petite histoire Elle est récupérée assez vite Pour expliquer aux gens aussi Comment ce qui se passe Pour recadrer un peu tout ça Donc Le mois de juillet Sur Elite Dangerous Frontier propose Une initiative intercellaire C'est une succession De missions communautaires Avec en toile de fond Un scénario Autour cette fois-ci Donc des Targoïdes Et du Et du Méta-alliage La première phase C'est terminé Jeudi Passé Donc là on est le 16 juillet Donc ça s'est terminé Le jeudi 13 Et en fait tout est parti Du constat suivant Les sites de Barnacle Qui sont donc des sites Targoïdes Qu'on trouve sur certaines planètes Avant donnaient beaucoup De méta-alliages Et le méta-alliage C'est un matériau Qui était important Pour Pour les êtres humains Or Aegis Research A donc Constaté Qu'il y avait Beaucoup moins De méta-alliages Sur ces sites De Barnacle Et donc Ils ont envoyé En exploration Les Les commandants Pour qu'ils ramènent Des données d'exploration Ici A Z-Oracle Donc Dans les Pléiades Comme vous pouvez le constater Ça n'a pas eu Beaucoup de succès Mais rendre Des données d'exploration Comme CG C'est pas facile C'est pas faire du combat C'est pas faire Du commerce Il faut vraiment partir En explore Revenir au bon moment Moi On avait fait Une petite soirée Dans une nébuleuse Après la base Targo Et j'étais revenu Avec environ 3-4 millions De crédits Ça m'a mis Dans les meilleurs 50% Donc Voilà Donc Rétribution 600 000 crédits Mais Agis A quand même Confirmé Donc On a reçu Suffisamment De données D'exploration Et donc Je viens donc Chercher ici Ma récompense Alors On va aller voir Le Galnet Pour un peu Connaître La suite De toute cette histoire Qui devient Ma foi Assez intéressante Je suis curieux De De voir Ce qu'ils vont en faire Si on va donc Dans le Galnet Donc le journal L'actualité Euh On a plusieurs informations Je vais essayer De regarder ici D'abord La Première La première Information C'est que les targoïdes Au grand dame Du général Picpus Se sont retirés Des systèmes Centraux Voilà Donc Je ne sais plus Ça fait combien de temps Qu'il y avait Les targoïdes Qui commençaient à envahir Un petit peu La bulle Et à se rapprocher Du système solaire Ça faisait quand même Plusieurs mois Avec notamment Les zones de conflit Avec les targo Quand ils envahissaient Un système Qui était quand même Assez Assez sympa Donc A en croire Différents rapports Les targoïdes Se seraient retirés Subitement D'une grande partie De l'espace humain C'est l'amiral Adon Tanner Responsable des relations militaires D'Igis Qui annonçait La nouvelle Plusieurs sources fiables Ont signalé un départ En masse Des vaisseaux Xénomorphes En quelques heures à peine Leurs armées Ont ainsi disparu De dizaines de sites Seuls les systèmes De Maya et Merobe Semblent encore occupés A l'heure actuelle Selon toute vraisemblance Les targoïdes Ont battu en retraite Suite au succès De nos opérations De défense Qui ont décimé Le rang Mais il se peut Tout aussi bien Qu'ils échangent De stratégie Quoi qu'il en soit Agis continue A veiller au grain Depuis son centre de recherche Professeur Palin A tenu à répondre A l'amiral Et à tirer la sonnette D'alarme Ne crions pas victoire Trop vite Aucune preuve Ne permet de corroborer La théorie D'un départ lié A une intervention humaine Et ce retrait Contredit la nature Expansionniste Même des xénomorphes Au final Cette nouvelle Aussi capitale soit-elle Ne nous éclaire guère Sur ce qui nous attend Voilà Donc ça c'est Une information Quand même assez importante Donc a priori On trouve encore Des targoïdes Dans les pléiades Du côté de Maya Et du côté de Mérop Mais des targoïdes Dans la bulle humaine Il n'y en a plus On verra S'ils reviennent Est-ce que c'est lié A l'event en cours Moi je pense Enfin ça paraît évident Mais on n'en sait pas plus Et donc dans le même temps Après donc la première phase D'initiative interstellaire Et avec les données D'exploration Donc cette opération Qui était organisée Par Aegis Research A permis de confirmer La présence De gisements De méta-alliages Dans la nébuleuse De Witch Head Voilà C'est quand même assez intéressant C'était la nébuleuse Une nébuleuse A côté de laquelle On est passé l'autre soir Après avoir été visité La base Targo Je vais vous montrer Sur la carte Où c'est Et donc la nouvelle S'est répandue Comme une traînée de poudre Et tout est déjà mis en oeuvre Pour établir rapidement Une présence humaine Dans ce secteur Le professeur Alba Tesro Responsable de la recherche Au sein du groupe Aegis A donc fait part De son enthousiasme Suite à l'analyse Des données d'exploration Que nous a généreusement Fournies la communauté galactique Nous sommes en mesure De confirmer Que la nébuleuse De Witch Head Abrite un nombre De sites de Balan suffisant Pour répondre à la demande En méta-alliage Je pense même Que ces nouveaux gisements Pourront remplacer Les sites épuisés De la nébuleuse Des Pléiades Suite à cela L'Alliance L'Empire Et la Fédération Ont donc déployé Des équipes de reconnaissance Dans la région Chacune des superpuissances A demandé le soutien De la communauté galactique Pour construire Des méga-vaisseaux Et des spatioports Dans la nébuleuse Les gisements des Pléiades Etant pratiquement épuisés Les marchands indépendants auront un rôle clé A jouer Dans la mise à disposition De ce matériau crucial Au plus grand nombre Les pilotes souhaitant Participer à l'une De ces trois opérations Peuvent en apprendre davantage En consultant le tableau De mission le plus proche On va donc se retrouver Avec Trois objectifs communautaires Donc jusqu'à jeudi prochain Jusqu'au jeudi On est mardi 16 Donc jusqu'au jeudi 18 Trois objectifs communautaires Qui sont lancés Pour l'Alliance Pour l'Empire Et pour la Fédération Donc il y a Pour l'Alliance Il faut livrer Les matériaux demandés Les marchandises demandées A Mizar Il faut aller à Kayakul Pour l'Empire Et AR Pour la Fédération A chaque fois Je pense que ce sont Les mêmes matériaux Ce sont les mêmes marchandises Que demandent Les trois superpuissances Je crois Ils veulent quoi Au juste Du palladium Des supraconducteurs Et des membranes isolantes Voilà Ah non Ils vont jusqu'au 22 juillet Ok Ça ça va durer Jusqu'au 22 juillet Ok Donc ça va durer Un peu plus longtemps Le 22 juillet C'est un lundi Ok Ça laisse du temps Ça a beaucoup plus de succès Vous pouvez le remarquer Que Que les opérations communautaires Avec les CG d'Explos Moi la question que je me pose Derrière ça C'est Est-ce que Les trois superpuissances Vont se retrouver Dans le secteur Après Ou c'est celle Qui aura Oui Est-ce qu'il y en aura Une seule Qui pourra s'y retrouver À mon avis À mon avis C'est celle qui sera Le plus loin Dans l'ACG Qui va se retrouver Dans le système Je pense Ok Je pense À voir À voir Je ne sais pas Je ne sais pas trop Je ne sais pas Si l'information Est déjà sortie Ou pas Il faut savoir Que l'alliance Cette CG sera finie On parle quand même Dans la bulle Sur un méga chip Et il arrivera directement Dans la witch head Nebula Qu'on peut regarder Dont on peut regarder L'emplacement Ici La witch head Nebula C'est Elle est ici Quand même C'est quand même Pas tout tout près On est quand même Je dirais Je vais taper ici Witch Head Et les méga chips Du précédent CG Ils sont toujours En activité En fait On peut toujours Aller au gardien Avec Exactement Ça sera pareil Avec celui-là Je pense Ça va être la même chose C'est 600L Des Pléiades Donc à mon avis Il faut compter 800-900L Depuis la bulle C'est pas à côté C'est nébuleuse Assez jolie Donc moi Je trouve ça Plutôt sympa Ça prouve quand même Que le lore Du côté des targets Va quand même Va quand même Avancer Changer C'est pas une nébuleuse Facile d'accès Pour des petits vaisseaux Aussi Donc ça Ça va être Cool Et alors Thalma Donc toi Tu as trouvé Une information Qui explique Que le succès De chaque objectif Communautaire Donc en fonction Des paliers atteints Va déterminer Combien de méga chiffres Et de spatioports Dans chaque superpuissance Il y aura Donc à mon avis Elles vont toutes s'y retrouver Mais peut-être pas Avec Celui qui aura plus de points En gros Il aura plus de vaisseaux Et de stations Que l'autre Voilà Et c'était ma question Laser blanc aussi Toi tu as donc Été voir sur place Est-ce qu'il y a Des sites De balades Donc des barnacles Déjà Dans la Witch Head Est-ce qu'on a déjà Fouillé le secteur Maintenant qu'on sait Où il y en a Ou est-ce que c'est Juste un article Ah Il y en a Ok Bah j'irai faire Un petit tour J'irai faire Un petit tour Alors pour essayer Essayer d'en trouver Moi-même Ça peut être Assez sympa Oui Ce qui est intéressant C'est que la Witch Head Elle est juste à côté En fait De plein de systèmes Verrouillés Qu'on suppose Appartenir au Targoid Et notamment Entre la Witch Head Et Orion Barners Loop Et tout Si tu continues Un peu à descendre En fait T'as plein de Plein de systèmes Bloqués Où tu peux plus aller D'ailleurs Notamment Notamment Voilà Vous le voyez ici Un call sector Notamment Ces fameux systèmes Où le Gnosis Il y a quelques mois Était censé sauter Et s'était fait intercepter Par des Targoides C'est ça Et tout Plein de systèmes A permis Moi je trouve Cette histoire là Très intéressante Et derrière Une initiative communautaire Un peu banale Une initiative interstellaire Il y a peut-être Plus de lore Qu'on ne le croit Plus d'histoires Peut-être De nouvelles choses On n'en sait rien Mais en tout cas Ça a l'air Quand même un peu passionnant Alors Moi ce que je vais faire C'est que Je ne vais pas faire Je ne vais pas jouer Les sous Dans ces objectifs communautaires Je vais participer aux trois Voilà Histoire d'être Voilà Histoire d'être D'être dedans Je ne choisirai pas Entre l'Empire La Fédération Et l'Alliance On ne sait jamais Que ça ait des répercussions Après sur l'Asgari Si je soutiens Telle ou telle superpuissance Mais Voilà Donc je vais faire Des missions de transport Ah non Je prends aucun risque C'est la neutralité belge Je ne sais pas Tu ne vas pas soutenir L'impératrice quand même Je ne sais pas Je ne sais pas Et puis J'irai faire un tour À la Witch Head Alors pour Pour un peu voir Ce qu'il en est Donc voilà On route vers la Witch Head Nebula Après avoir Apporté des matins Des marchandises À l'Empire L'Alliance À la Fédération Je lui fais les trois Je vais faire un tour Du côté de la Witch Head Nebula Alors j'ai regardé Sur internet Pour essayer de trouver Des sites Avec des barnacles D'argoïdes Qu'on va aller visiter Visuellement Il en existait Déjà avant Là-bas Est-ce que j'ai compris Parce que les infos Que j'ai trouvées Datent de 2017 Donc c'est un peu Un peu particulier Cette nébuleuse Est assez jolie Vraiment un très très Joli endroit ici Mais en parlant de ça Les targos Il y en a toujours Dans les Pléiades Ou pas Dans les Pléiades Oui Maya Merope C'est tout J'ai pas Voilà Il parlait de Maya Et de Merope Dans le Gannet J'ai pas été voir S'il y en avait D'autres Dans D'autres endroits Dans les Pléiades Je ne sais point Alors Pique-pique Il va déprimer C'est la saison Les amours Des targos Exactement Pour ça Ils sont rentrés Chez eux Pour faire des bébés Exactement Alors on va passer En En mode ACS Voilà Vous voyez ici A2 Targoïde 9 Biological 4 On va pouvoir Se rendre Sur cette Planète là On va la cartographier On va voir S'il y a des barnaques Ou pas Il y a du biologique Moi j'ai du targoïde Sur A2 Je vais un peu Trop vite par contre On va cartographier Très joli Comme endroit aussi Avec Toutes les nébuleuses Qui a On va regarder La gravité 0,21G J'y ai pensé Est-ce que je savais Que Les gens bienveillants De l'Asgari Me poseraient la question Quatre sondes Il y a du géologique Il y a de la biologique Il y a du logique Sur la même planète Ok Alors ici On va donc Théoriquement Avoir Ce balane Targoïde La 10B1 La A2 Moi j'ai Quatre sites Targoïdes Sur la 10B1 C'est fou Ce qu'il y a Avec quatre biologiques La 2020 Parce que là Je vais m'approcher D'un site Allez C'est une 0,31G Targo A mon avis Je serai Sur la face Visible Et d'abord Au biologique Tu peux choper Des minerais Aussi C'est un truc Et biologique Ah oui Ah oui T'as des pics Tu leur tires dessus Ça te prend Tu as tout ce qu'il y a Asgard ? Euh Non J'ai juste La première planète Avec Avec des targos Dessus Je l'ai prise Allez Jeter un coup d'oeil Sur ces balanes Comment on appelle ça Je ne sais pas D'ailleurs D'où vient La différence Entre Balanes Barnacle C'est quand même Super beau On est en train D'arriver sur zone Pour le moment On ne voit rien Je pense qu'il y a WillFan au loin Tout à fait Parfois Quand on va sur ce genre De site On a la chance De voir un intercepteur Targoïde Mais là Ce n'est pas le cas Du tout Ils font quoi Quand ils t'asservent Peut-être ? Oh c'est juste Une petite séquence Ils sont juste Sur zone Et puis Et puis Ils repartent C'est un très bon moyen De les défoncer Mais il ne faut pas Les scader Ils disent bonjour Oui c'est ça C'est tout petit Celui-là Il y en a Des plus impressionnants J'avais fait Des vidéos Là-dessus A l'époque Voilà C'est dans le Côte d'un Côte d'un Canyon Je tiens On va regarder Ça donne C'est tout petit Un coup C'est l'anaconda Qui est super grand Je pense que l'anaconda Est très grand Je ne sais pas S'il y a S'il y a des barnacles On va sortir En VRS Mais on n'en a pas Il n'en a pas Parce que J'ai oublié D'en remettre un Non 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 Mais j'ai le hangar Mais depuis la Mais depuis la Mince alors Depuis l'exploration On s'est fait péter Dans la base Targo Bah j'en ai plus Et j'ai regardé Pour en reprendre un A la norme Je me suis dit Bah non Le mec c'est 100% De coke Et tout Donc c'est bon Mais voilà J'arrive quand même J'ai fait la même J'ai fait J'ai enlevé le hangar S'ils ont voulu Et est-ce qu'il y a du Metaliage ici Il doit y en avoir Oui le fan T'es en SRV toi Oui Je te vois Je vois pas ton SRV Mais je vois Je vois les barnacles En train de se faire taper Bah moi je te vois Donc il n'y a pas de raison Que tu me vois pas Je vois pas le SRV Je vois le vaisseau Mais je vois pas le SRV Ah ouais c'est chelou On dirait qu'une force obscure Est en train de taper C'est bizarre hein Bon bah voilà On va arrêter là La vidéo La vidéo YouTube Je vous tiendrai évidemment Au courant de la suite De cette initiative interstellaire Donc voilà Là un site de barnacle Alors celui-là Il est vraiment Il est tout seul Généralement il y en a un peu plus Mais donc il y a bien A mon avis il y en avait déjà Mais c'est des sites targoïdes Dans la Witch Head Nebula Très très sympa Comme nébuleuse Allez merci à tous ceux Qui ont regardé cette vidéo Sur YouTube Et on continue évidemment Sur Twitch Ciao ciao YouTube Ciao Ciao